Bonjour, l'édition de ce jour du Rendez-vous chez vous nous amène à Éricourt en Haute-Saône. Nous sommes actuellement dans le centre historique de la ville et nous allons aller à la rencontre de deux univers musicaux totalement improbables avec des personnalités totalement également improbables. Bonjour, Sophia ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vous, Sophia. On peut rentrer ? Bienvenue. Alors là, on est face à notre première idole, c'est Claude-François. C'est ça. Donc depuis l'âge de 8 ans, donc ça fait 30 ans, donc on peut faire le calcul, je collectionne Claude-François. Voilà, je suis tombée dedans par hasard en regardant les disques de ma maman. D'accord. C'est des milliers de pièces que vous avez. Et nous avons aussi des disques que j'ai trouvés aussi, principalement dans les brocantes. Dédicacés par Claude-François. Dédicacés, voilà. Donc ça, c'est la signature de Claude-François. Ah oui, oui. C'est génial. Et puis alors là, à côté, alors ça, c'est complètement incroyable, il me semble que vous avez un morceau, c'est ça, du balcon ? De la terrasse, du 46 boulevard Exelmans, donc là où il habitait. Exactement. C'est un morceau de la terrasse. Exactement. C'est le Graal absolu. Ah bah oui, là, on ne peut pas rêver mieux. Et puis ce qu'on voit aussi sur vous, c'est que vous avez un petit côté d'Alida. Exactement. Alors ça, c'est votre deuxième passion ? Ça, c'est ma deuxième passion, qui est venue bien après. Une fois, j'ai raté une couleur de cheveux et je suis allée chez un coiffeur et la coiffeuse m'a refait ma couleur et elle m'a trouvé une ressemblance avec Dalida. Donc bon, je ne m'étais pas rendue compte plus que ça. Et puis un jour, j'ai fait un petit spectacle à la maison, entre nous. Et puis ma soeur m'a dit, c'est incroyable, tu ressembles à Dalida. Et puis maintenant, je fais un spectacle seule, d'environ une heure et demie. Et puis je reprends les plus grands tubes de Dalida. Vous avez même la famille de Dalida qui vous soutient ? Alors, il y a le neveu de Dalida, donc Luigi Gigliotti, qui... Je suis très contente et c'est un honneur pour moi parce qu'il me soutient dans mes spectacles. Et des fois, il m'envoie un petit mot ou alors on s'appelle. Et je trouve que vraiment, je suis très fière de ça. On va repartir avec des belles notes de musique. Un grand merci, Sochia. Eh bien, merci à vous. Un grand merci de nous avoir fait rêver. Et puis à bientôt sur scène. Merci beaucoup. Merci. Nous venons quitter Dalida, enfin Sofia. Et nous allons aller à la rencontre d'une autre chanteuse. Alors c'est Françoise, c'est une mamie chanteuse. Alors a priori, c'est pas trop loin. Attendez, on va essayer de chanter. Excusez-nous, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. On cherchait après Françoise Coudère ? Oui. C'est en face. C'est en face ? Donc c'est votre proche voisine ? Oui. Il paraît qu'elle chante ? Très bien, oui. Vous nous accompagnez ? Oui. Allez. Bonjour, madame Coudère. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Coudère. Bonjour. Je vous en prie. Mme Coudère, vous avez une vie... Ben disons que j'ai eu une vie normale jusqu'à mes 50 ans. Oui. Voilà. Des enfants, tout. Puis à 50 ans, on s'est mis en association pour faire de la musique, pour faire des animations, tous les deux. Et de fil en aiguille, j'ai fait des concours de change. Et en 2011, à Nice, ça a été vraiment le summum, ça a été vraiment ce qui m'est arrivé de mieux, quoi, pratiquement. C'était quoi, ce concours-là ? Ben, c'était un concours qui était destiné aux personnes de plus de 55 ans. Il y a quand même 2500 personnes. On n'est pas habitués à ce... C'est un public, là. C'était la plus grande, ce salle-là. Voilà, c'était la plus grande de salles de Nice. Et dans le jury, il y avait qui, là ? Alors, dans le jury, il y avait Michou. Le regretté Michou. Tellement formidable, ce Michou. Quand la chanson est terminée, monsieur Michou, il est grimpé sur le fauteuil. Il était là, bravo, bravo, bravo. Et il a incité le public. Il applaudissait comme ça et il leur faisait signe. Après, il n'a pas cessé de m'embrasser toute la soirée. Je ne sais pas si je peux le dire à la télé, là. Mais à un moment donné, on discutait comme ça. Il me dit, c'est Françoise, si tu en avais eu entre les jambes, je t'embauchais dans mon cabaret. Et donc là, vous remportez. Oui, je remporte. Et le gros lot, enfin le prix, c'était le croisière. D'une semaine sur la Méditerranée. D'accord. Françoise Pierre, merci de nous avoir accueillis. Juste avant de partir et avant de nous quitter. Françoise, vous pouvez nous chanter un petit truc ? Oh, mais écoutez. Allez, on y va. Pourquoi pas ? On ne regrette rien ? Non, rien de rien. C'est payé, valié, oublié. Je me fous du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada